Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans la continuité de la série que je propose sur les primordiales dans le cadre d'un parcours de flammes jumelles et d'âmes d'une manière plus générale en éveil, je vous propose aujourd'hui le cinquième qui fait suite à celui de la foi, celui qui était précédent la pureté, à celui concernant la pacification et à celui concernant la responsabilité. Ce cinquième proposé aujourd'hui concerne le rayonnement. Nous avons plusieurs corps de lumière. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Parmi ces corps de lumière, il y a un corps que l'on nomme aussi bouddhique ou christique, qui est juste précédent, le corps que l'on dit athmique ou divin. Lorsque nous avons pu prendre la responsabilité pleine et entière de notre existence, lorsque nous avons pu pacifier notre égo, trouver la paix dans notre cœur, une certaine harmonie en nous-même, purifier nos différents corps, ouvrir la porte de l'amour par la gratitude, la reconnaissance et le pardon. Nous inscrire dans la foi, l'engagement, dans cette volonté divine qui nous anime, vient le moment de la manifestation de notre rayonnement dans le monde. Non qu'il ne rayonnait pas déjà, non que nous n'offrions déjà rien au monde, mais ici il prend une toute autre dimension. C'est le propre des flammes jumelles, selon tous les enseignements qui sont donnés sur ce processus. C'est le propre de toute âme destinée à le manifester en ce monde. C'est un parcours exigeant, c'est un parcours d'amour et c'est un parcours donc de vérité. Le rayonnement va pouvoir s'offrir dans ce qu'il y aura de plus authentique autour de nous. Le rayonnement, c'est à cet endroit-là que je vais offrir le talent propre, les talents propres qui nous sont donnés, afin de pouvoir les transmettre, partager et servir, en ce nom du divin, notre humanité. C'est rayonner sa lumière auprès de tous les êtres qui peuvent nous entourer. C'est honorer en nous-mêmes cette lumière, l'honorer en les autres. rayonner sa lumière. c'est rester centré rayonner sa lumière c'est rester dans cette connexion connecté à cette essence originelle que nous sommes le rayonnement de sa lumière dans le processus de flammes jumelles trouvera sa plus grande ampleur dans la réunion des deux flammes jumelles néanmoins il pourra déjà se manifester indépendamment de cette réunion par la réalisation de l'âme d'une des deux flammes de cette flamme concernée en l'occurrence par son accomplissement individuel la réunion des deux flammes est une amplification des flammes séparée rayonner sa lumière c'est être au-delà de la foi être dans une pleine reliance à notre être essentiel cela nous demande malgré tout d'être toujours vigilant d'être toujours présent de continuer de mettre les justes limites pour préserver cette manifestation il appartient à chacun à chacun à chacune de le réaliser et donc d'identifier de reconnaître quelle est cette vibration qui lui est propre quel est le rayon dans lequel il est amené à manifester sa lumière dans quelle tonalité par quel vecteur à l'égard de quel espace de quel public de quel secteur de quelle zone ça c'est ce qui est inscrit en chacun d'entre nous voilà ce que je pourrais dire pour ce cinquième primordial je verrai si je vous en propose d'autres ceux-là sont les principaux de ma considération que je vous invite du coup à méditer à accueillir à connecter en conscience à cheminer au cœur de chacun de ces primordiales-là ces éléments-là pour vous réaliser pour le mieux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci pour votre présence merci pour votre présence